Tous les chiens peuvent être éduqués, pas forcément de la même manière, en fait tout dépend de ce qu'on veut faire, du chien qu'on a et surtout du désir. Alors il y a plusieurs types de chiens, plusieurs éducations, plusieurs méthodes et chaque chien a sa méthode. Il n'y a pas une méthode pour tous les chiens, c'est une méthode pour un chien. On va faire en fonction de ce que le maître désire, les chiens de défense, les chiens de la maison, l'agility, les chiens qui vont être éduqués avec les croquettes, avec la nourriture, les autres juste avec la voix de son maître. Donc en fonction vraiment du chien, on va mettre en place une méthode d'éducation. Et généralement ça prend combien de temps avant de pouvoir faire une épreuve d'agility comme on a vu jusqu'au bout ? Alors l'agility c'est déjà très délicat, il faut un bon chien, il faut un chien bien dans sa tête, il faut un chien assez joueur et ça va varier vraiment en fonction du chien et du maître parce que ça demande une grande complicité entre le maître et le chien. Donc on a un chien qui est joueur, un maître qui va être actif, un chien qui n'est pas joueur et un mètre qui est lent, donc vraiment ça va dépendre, il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont rentrer en compte pour l'agility. Alors nous on se situe au niveau de l'aéroport, le centre s'appelle le Domaine Canin, d'accord, donc on est juste au niveau de l'aéroport, au niveau du départ, donc on fait aussi bien de l'agility, de l'obéissance, des chiens de défense, donc compétition un peu de tout, d'obéissance, de défense, donc on a pas mal de chiens qui sont bien placés au niveau des chiens de défense et au niveau de l'agility et en obéissance. Alors le centre il est ouvert le mercredi après-midi 15h30, samedi après-midi 15h30 et le samedi matin 10h avec une séance découverte offerte. Pour tous ceux qui ont leur petit toutou et qui veulent s'en occuper, on est là. Merci.